Les cinq routines de l'investisseur immobilier à succès, je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. C'est parti ! Dans les routines qu'on observe chez les investisseurs immobiliers à succès, je voudrais vous citer les cinq principales à mes yeux. C'est déjà en 1 de toujours voir des opportunités. La plupart du temps, les investisseurs immobiliers vont maîtriser une niche, que ce soit la colocation, la courte durée, que ce soit la longue durée. Ils vont vraiment gérer leur partie et souvent, et trop souvent malheureusement, ils vont avoir des œillères et pas voir ce qui se passe à côté. Du coup, le problème c'est que quand la vague par exemple pour certaines villes, et je pense à Bordeaux où on n'est pas encore implémenté mais on y sera très bientôt puisqu'on est en phase de recrutement. Aujourd'hui, Bordeaux pour discuter avec des investisseurs célèbres bordelais, ils me disent la courte durée à Bordeaux, c'est plus du tout ce que c'était. Il y a eu une explosion du coup de courte durée, ce qui a vraiment densifié le marché. Il y a eu beaucoup plus de concurrence, ça a potentiellement tiré les prix vers le bas et du coup c'est compliqué, en tout cas beaucoup plus compliqué qu'avant, de très bien gagner sa vie en location courte durée à Bordeaux pour citer cet exemple. Donc, l'idée c'est de rester opportuniste et de vraiment voir les bonnes affaires où elles se trouvent. Et c'est ça l'essence même en fait je pense des investisseurs, c'est le fait de voir des opportunités. Des opportunités, il y en a tout le temps. Ne faites pas comme tout le monde. Quand il y a eu la crise financière, les Man Brothers 2008, il y en a plein qui ont dit « Oh, c'est une crise », etc. Les crises génèrent des opportunités. Mais à l'inverse, on le voit bien, quand il n'y a pas de crise, vous avez quand même des opportunités. C'est juste une histoire de mindset, ce n'est pas une histoire de période, ce n'est pas une histoire de crise ou pas. C'est juste une histoire d'arriver à rester suffisamment ouvert pour aller chercher les bonnes opportunités où elles se trouvent. Tout simplement parce que si vous maîtrisez très bien par exemple un appartement en courte durée, peut-être que la configuration ne sera pas la meilleure sur la courte durée, mais ce sera peut-être un superbe appartement à faire en division qui va générer du rendement. Sauf que si effectivement vous êtes trop focalisé dans votre tête courte durée ou vous êtes trop focalisé à l'inverse, division ou vous êtes trop focalisé colocation, vous ratez sûrement plein d'opportunités. Donc, restez vraiment suffisamment ouvert. Essayez bien entendu, le but c'est de maîtriser plusieurs marchés pour être ouvert. Et ça fait la transition vraiment sur le point 2, c'est le fait de se former. La plupart du temps, on aime sa zone de confort et donc rester dans ce qu'on connaît le mieux possible. C'est pour ça que nous, on a ouvert vraiment l'entièreté des biens qu'on fait chez Investissement Locatif, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment du studio, du T2, du T3, des produits de colocation, on va faire des produits de découpe, des immeubles de rapport. On fait aussi des biens vendus loués parce que c'est pour nombre de biens, une très très bonne opportunité parce qu'ils ont déjà un rendement qui est très intéressant en vendus loués. Et donc du coup, en plus quand le locataire va partir, potentiellement on peut remettre une couche de travaux, rehausser le prix et derrière on se retrouve avec un produit qui est encore encore plus rentable. Donc vraiment, le but c'est de se former pour maîtriser l'intégralité de la palette. Ce qui fait que si vous la maîtrisez, vous allez pouvoir voir beaucoup plus d'opportunités parce que vous allez vous dire, cet appartement en courte durée, je le sens pas parce qu'il a de nombreux défauts. Par contre, je peux le diviser et là j'arrive sur un superbe produit qui va tourner, qui va faire de la renta. Donc vraiment, formez-vous aux différents produits de manière à maîtriser la palette. Certains le font bien sûr sur le coworking derrière. Pareil, ça a vraiment explosé. Alors après, il faut pas bien prendre le train en cours de route et de préférence au départ parce qu'après sinon vous arrivez dans un monde où les gens sont très professionnalisés et où c'est compliqué de tirer son épingle du jeu en tant que particulier investisseur sur ce type de produit. La troisième clé et la troisième routine, c'est vraiment son réseau, c'est travailler votre réseau. Toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin dans le monde de l'immobilier, il faut les côtoyer, il faut les fidéliser si vous voulez qu'en retour elles vous appellent et elles vous donnent. Que ce soit un bon artisan, que ce soit le directeur de l'agence immobilière qui est en bas de chez vous, que ce soit votre notaire, que ce soit une décoratrice que vous connaissez ou que vous avez. Vraiment formez-vous votre dream team, votre équipe de rêve qui va pouvoir vous accompagner au service de vos projets. La quatrième routine des investisseurs, c'est de déléguer. Surtout ne vous laissez pas enfermer dans le cocon de l'immobilier. Dites-vous à chaque fois qu'une tâche arrive, si c'est une tâche récurrente, dites-vous est-ce que je peux l'automatiser ou est-ce que je dois la déléguer ? Le problème c'est de rester enfermé et du coup ça va être chronophage, ça va vous prendre du temps et vous n'allez pas pouvoir continuer à investir ou vivre tout simplement votre vie puisque l'immobilier doit être au service de votre vie et pas l'inverse. Il ne faut pas vous retrouver enfermé et votre vie ça devient de gérer de l'immobilier sinon c'est bien entendu contre-productif. Et enfin, la cinquième routine des investisseurs, c'est de rester à l'écoute de la fiscalité. On a la chance d'être dans un pays qui économiquement se porte quand même très bien malgré ce que disent tous les français. On a la chance quand même d'être français et d'être en France, c'est une réalité. Néanmoins, il faut vous tenir vraiment au courant de l'actualité fiscale parce que la fiscalité, il faut toujours avoir plusieurs coups d'avance pour ne pas la subir. Le but, ce n'est pas de se laisser vivre et après de dire je reçois et je dois payer de la fiscalité. Grâce au LMNP au réel, on a la possibilité de payer 0 euros d'impôt sur son immobilier. Donc le but, c'est de toujours rester à l'écoute là-dessus. Ça rejoint le point numéro 2 qui est bien sûr de se former mais vraiment j'insiste sur cette notion de fiscalité parce que c'est celle qui vous permet aussi de continuer à être finançable puisque vous ne supportez pas une charge d'impôt et du coup, ça ne vous rajoute pas un coût. Et si ça ne vous rajoute pas un coût, ça vous laisse les mains libres pour continuer à investir. Je suis persuadé que ces cinq routines vont vous aider. En tout cas, je vous le souhaite si vous êtes investisseur particulier. Si vous débutez, n'hésitez pas à appliquer ces routines au service de votre patrimoine immobilier. Mettez en commentaire, je l'ai résumé en cinq, il y en a bien sûr plus que ça. Il y a beaucoup d'investisseurs à succès, même débutants derrière cette caméra. Faites-moi péter le compteur des commentaires et mettez-vous aussi votre routine pour que ça serve à tout le monde. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501